Alors bonjour, bienvenue, on va parler du travail de Anamody, c'est un premier temps, on ne va pas parler forcément des photos en elle-même mais plus sur comment elle travaille en fait, comment elle prépare ses projets et une fois sur place comment elle contacte les gens et comment elle arrive à construire son projet au fil du temps sur le long terme. Donc il y a des photos qui vont défiler derrière, c'est des photos issues de trois projets, photos, les trois projets c'est The Tree Project, the title of The Tree Project. It's Hillbilly, Heron, Honey and then Sunday Morning Coming Down, Hurricane Season. Hurricane Season, donc le dernier projet Hurricane Season, il fait l'oeuvre d'une interview sur le site inframe.fr que vous pouvez lire et donc les photos vont défiler, on ne va pas parler des photos en elle-même mais plus sur son process, comment elle travaille et comprendre un peu comment ça marche derrière tout ça. On va commencer juste par une petite introduction, savoir d'où elle vient, comment c'est la photo et vraiment très courte et après on va glisser sur comment elle travaille et sur ses différents projets et elle a une approche assez sociologique qui est intéressante à explorer. N'hésitez pas à poser des questions, on aime bien qu'il y ait une interaction avec le public. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser des questions, qui est vraiment un échange. Voilà. On va commencer à vous présenter très rapidement. Aujourd'hui, je suis d'accord. Je suis d'Øvrede, Stockholm. Je vivais en Indien quand j'étais jeune et j'en ai commencé à prendre des photos très early, je suis d'ici quand j'ai commencé à prendre des photos, et j'ai mis en des photos de mes frères et au final j'ai mis en temps, car je n'ai pas besoin d'en plus, sans de l'argent. mais c'est les only ones que j'ai payé peut-être que je vais traduire donc Anna est suédoise elle a passé son enfance en Inde et elle a commencé à photographier très jeune à l'âge de 13 ans elle a commencé par photographier ses soeurs et ce de manière tellement intense qu'à la fin elle est obligée de les payer pour qu'elles acceptent de se soumettre à l'exercice voilà and then I started, I went to a school called Fatah Morgana who's in Copenhagen and then I went to one school in Stockholm called the Nordic School of Photography which was at the beginning it was Chrissy Strömholm if you know who he is his old school yeah and then I worked actually for a newspaper for a couple years but then I stopped and I only did now I'm only doing my own series books and exhibitions and then I work at the women's shelter part-time to earn money okay so her training was in Copenhagen and then and then at the pardon j'étais montré en pardon donc elle s'est formée elle s'est formée à Copenhagen et à la Nordic School of Photography à Stockholm elle a travaillé dans un journal dans la presse maintenant elle travaille de manière indépendante et à temps partiel elle travaille aussi dans un foyer de femmes women's shelter d'accord donc c'est ça qui lui permet entre autres aussi de voir un revenu vaste voilà you can go on okay okay so we can start you know step by step like when you have a project when you have an idea how did you work did you make a lot of research did you contact any institution association in the countries and if you can start here well I think the first series that I did Hillbilly Hernhany I just wanted to be by myself I needed to get a way to dig into something and to come to this like core of just being human without any relationships around me so I wanted to be really much alone and the inspiration for that was actually from like country music I was listening to Loretta Lynn at the time and the things that she was singing I wanted to see in life that's the only research that I did I bought her music ok donc ça c'est son premier projet can you repeat the exact name Hillberry Hernhany d'accord on laissera sans traduction donc c'était une immersion qu'elle a fait toute seule elle a cherché cette solitude pour aller comme elle dit au coeur de l'humain son projet en fait a beaucoup été inspiré de la musique country voilà elle dit que cette musique-là Laurita Lynn pardon je ne la connais pas bien c'est vraiment sa seule recherche qui est faite et donc l'inspiration vient surtout de l'art de ce voilà excusez-moi une question oui en fait je vais la faire en français je ne vais pas trouver tous mes mots en anglais on se revient à YouTube en anglais en anglais ok en fait j'aimerais beaucoup savoir pourquoi elle a eu cette envie d'être seule dans ce projet est-ce que c'est du coup avec son expérience dans le journalisme qu'elle a cherché à être seule ou être vraiment au coeur de l'humain chose que peut-être elle avait pas en travaillant pour un journal d'accord ok she asked you why did you do this alone this project has it to do with the fact that you worked in the press before well why I do it alone is because I want the freedom to interact with people without the disturbance of someone else and also it has to do with this feeling of being very if you're very lonely you come to this point where you interact from your own personal will in some ways and I can compare it to being like when you're a child when you're just reacting to things without having all this you know pre-perceptions of things surrounding it so I've always been all the things I do I do it by myself and I also think that it helps when I interact with people that sometimes I think they feel sorry for me for being alone or something and they want to you know help me in some ways and then you know invite me home or invite me to stay with them and things like that ok donc en fait elle veut c'est surtout une liberté pour changer les choses sans avoir d'interférences extérieures aussi ça permet d'être finalement pour résumer un peu plus réceptif on est comme un enfant isolé qui réagit au monde extérieur vraiment c'est vraiment clairement sa préférence d'être toute seule et aussi ça permet d'établir un rapport avec les gens donc justement puisque les gens qu'elles photographient perçoivent sa solitude, on allait plus facilement chez elle parce qu'ils veulent l'aider c'est un peu cet esprit là je suis désolée, mais vous n'avez jamais peur d'être alone et d'aller avec les gens je suis très bonne à l'oublier je me souviens toujours des mauvaises choses je suis sûre beaucoup d'autres fois mais la plupart des fois j'ai peur d'être pas avec les gens c'est plus avec les choses que vous ne pouvez pas contrôler comme je suis en un hurricane et je suis vraiment froid parce que je ne pouvais pas et aussi je suis en un desert et je suis donc focussé en photographie et je me suis dit mais ils sont des snakes ils sont des scorpions dans le desert et je suis vraiment froid de passer à l'oublier mais avec les gens je pense que j'ai un bon sens de feeling quand une situation est que vous avez de l'oublier de la situation ou que vous avez de l'oublier cette énergie que les gens donnent et puis parfois je suis un peu naïve je ne fais pas que je ne fais pas que je ne fais pas donc parfois je vais à un endroit sans lire toutes les choses et je vais à l'oublier et je vais que les gens ne sont pas dangereux mais ils peuvent arriver à une situation où ils sont dangereux Mais il faut juste avoir ce sentiment. Elle est des serpents et des scorpions. Elle trouve qu'avec les gens, avec l'humain, elle arrive à sentir quel est le moment pour se sortir d'une situation si nécessaire. Et en fait, elle trouve que les humains ne sont pas dangereux en eux-mêmes. C'est quand on glisse dans une situation de danger. Mais ce ne sont pas les gens qui sont dangereux. Vous parlez de l'humain, quand vous vous sentez l'humain. Quand vous allez dans un pays, ou des cities, comment vous avez contacté les gens ? Comment vous avez-vous présenté votre-même ? Comment vous avez-vous expliqué ce que vous faites ? Comment vous avez-vous appris ce processus ? Parce que c'est parfois difficile, quand vous êtes dans un pays, de faire contact avec les gens. Je vais toujours marcher un peu. Je m'attirai beaucoup de kilos juste de marcher. Mais je n'ai jamais traversé des contacts ou des choses comme ça. Je pense que j'ai essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. Parce que vous êtes aussi là, représentant quelque chose d'autre. Je pense que c'est plus facile de rencontrer quelqu'un face-to-face. Et expliquer ce que vous faites. Et c'est un peu différent pour Hillbilly, Hire et Honey. Je savais que je voulais être dans les Appalachian Mountains. Donc je suis juste driving autour. Et puis j'ai rencontré cette femme qui travaille à ce social centre. Et elle m'a dit que ce n'est pas à Saint-Charles, parce que c'est trop dangereux. Et donc, c'est pourquoi je suis là. Et puis, c'est ce qui est le point de départ. Et puis, je suis only dans Saint-Charles. J'ai fait des boundaries, que j'ai only voulu être dans cette petite town. Et puis, j'ai walké les streets, j'ai knocké les portes, et, vous savez, un truc led à l'autre. Et puis, j'ai fait des lettres. J'ai fait des recherches dans cette médecin. J'ai fait des recherches et j'ai signé pour cette page, qui s'appelle « Rent-Men ». Et puis, j'ai écrit cette lettre sur les gens. Et puis, j'ai répondu, j'ai rencontré lesquelles j'ai parlé. Et puis, j'ai expliqué ce que j'ai fais. Et je suis aussi dans Tenderloin parce que ça a une histoire de polka street où il y avait beaucoup de prostitution dans les streets. Et aussi, vous rencontrez quelqu'un, ils ont des amis, et vous... Et dans Hurricane, j'ai eu... Je ne peux pas arrêter, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est perdu dans la traduction. Donc, la question posée, c'est comment est-ce qu'elle trouve les gens, comment elle les aborde. Donc, elle dit qu'elle ne passe jamais par des intermédiaires. Elle va directement sur place rencontrer les gens, elle marche, elle leur porte les rues, aborde les gens directement et établit des contacts de cette manière. Donc, c'est en expliquant ce qu'elle fait, la rencontre face à face, en personne, avec les gens. Donc, dans le premier projet, Hollywood, que je n'arrive toujours pas à prononcer. Donc, elle voyageait en voiture, toute seule, dans les Appalaches. Donc, elle a rencontré une dame qui lui a dit que ce lieu Saint-Charles était dangereux. Et c'était justement pour cela qu'elle y est allée. Et donc, elle a décidé de rester dans cette petite ville et de se restreindre à un petit périmètre de travail. Elle a arpenté les rues dans ce petit périmètre, abordé les gens directement. Et c'est comme ça qu'elle a pu réaliser son projet. Dans un autre projet, Sunday Morning, Coming Down. Donc, ça, c'est un travail sur la prostitution masculine. Et c'est plutôt mis en contact avec ce milieu via les annonces en ligne, en rencontrant directement ces personnes-là. Et ainsi, de fil en aiguille, en rencontrant une personne, les amis de ces personnes. Elle a pu établir ce projet-là. Voilà. Pourquoi est-elle choisie la ville dangereuse? Voilà. Parce que si elle a dit ça, je pense que ça doit être intéressant. Elle était curieuse. Oui, curieuse. Exactement. Elle a dit, oui. Justement parce qu'on lui avait dit, elle s'est dit, bon, c'est justement, ça doit être intéressant. Et j'ai dit, curieuse, curieuse. Est-ce que vous... Ah, c'est trop ma question. Pourquoi est-ce que vous étiez dans un projet? Pour les ones que je faisais dans les États-Unis, c'est trois mois. C'est la tourist visa. C'est très bon. C'est très concentré. C'est très focuse, trois mois, où j'ai travaillé vraiment difficile, jour et nuit. Et puis, c'est ce que c'est. Quand je retourne avec cette whole bague de films, je vais essayer de voir ce qu'il est après. Et puis, j'ai fait un projet qui n'est pas ici, mais je vais le montrer quand on a parlé. C'est fini. C'est le dernier. C'est le Milky Way. C'est celui que j'ai fait photographier pour 10 ans. Mais ce n'est pas mieux. Mais ça a pris un long temps. D'accord. La question posée, c'est quelle est la durée de ses projets. Elle a dit que pour les projets faits aux États-Unis, c'est vraiment la durée du visa, trois mois, où elle travaille très intensément. C'est une période très intense. Elle ramène des sacs entiers de films qu'il faut retravailler. Elle a un autre projet qui s'appelle Milky Way, sur lequel elle a travaillé pendant 10 ans. Elle dit que ce n'est pas un projet que je considère meilleur, mais simplement qu'il y a pris autant de temps. c'est l'hymne. Je dirais, c'est minu. C'est un effort ? Je m'en vous en avez. Je m'en vous en aviez… Je m'en vous en avez. D'accord. Je m'en vous en avez. Je vous en aviez. que mon intérêt est de très petites choses, comme pour Hurricane, il y avait cette musique, et sur la matinée, j'ai lu ce livre, « Sarah » par J.J. Leroy. Et pour Hurricane, j'étais en train de voir une réelite show de crocadile hunters. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais c'était très populaire en Suède. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il y avait une grande surface, comme ils vivent très près de la nature, et qu'ils ne présentent pas de vulnérabilité. Ils sont juste vraiment machos. Donc j'ai voulu aller chercher la culture de macho. Donc j'ai commencé à réfléchir à la violence, des personnes qui vivent dans des zones violentes, et aussi des personnes qui étaient engagées dans des communautés ou des choses qui étaient très hâtefulles et violentes. Donc j'avais ces différents places que j'ai voulu, ou des personnes que j'ai voulu voir. Donc j'ai voulu Kyrklos Klan, et j'ai voulu Kyrklos Klan, et j'ai voulu Kyrklos Klan, et j'ai voulu Kyrklos Klan, j'ai voulu Klan. Donc j'ai voulu Klan dans ma intuition. J'ai voulu Klan, En plus, j'ai voulu ça. J'ai voulu Klan, j'ai voulu Klan. Puis j'ai voulu Klan, et tu peux choisir un autre côté. à l'autre, et puis votre corps dit que vous devriez aller de cette façon, et j'ai juste l'aider. Et c'était la même façon dont j'ai abordé les gens, quelque chose m'a appris à eux, et puis c'était comme ça que j'ai travaillé sur Hurricane Season. Pour ce projet Hurricane Season, ça a commencé par le visionnage d'un reality show sur les chasseurs de crocodiles, donc elle a été assez intriguée par cette surface très dure de ces gens-là, de ces hommes, ce côté, ce monde macho, ce monde qui ne semble pas montrer de vulnérabilité, donc c'était une recherche sur la violence, et donc sur les gens qui sont engagés dans des actions de haine et violentes. Voilà, donc elle est allée dans les abords de New Orleans, et donc c'était also the Ku Klux Klan, et là aussi elle sait beaucoup, donc elle a travaillé à l'instinct, une voiture, seule, l'intuition qu'il a guidée de ville en ville. C'était même presque, elle parle presque de religion, de sentiments religieux. Il y a une route, il faut aller à droite, à gauche, il faut choisir, et c'est, voilà, c'est fier à ce que, à son intuition. Voilà. Je ne veux pas trop interpréter. Donc, je veux parler de cette situation. Je veux parler de cette situation. J'ai rencontré la communauté de la communauté du Ku Klux Klan, et vous êtes très près de eux. Vous êtes dans la maison, etc. Donc je veux parler de cette situation, parce que, comme un photographe, je ne sais pas si je vais rencontrer le Ku Klux Klan moi-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, pourquoi vous voulez-vous rencontrer eux, parler avec eux, et tout ce processus, pour aller plus loin ? Oui, je pense que beaucoup de fois, quand je vais à des places, c'est comme une curiosité, pour aller voir comment, comment on peut-être, comment on peut-être, comment, comment on peut-être comme ça, ou comment on peut-être dans cette communauté. Ça a commencé, je t'ai eu pas de questions. Je ne suis pas très certaine que je ne vais pas photographier, car j'ai juste envie de poser des questions. J'ai vraiment envie de poser des questions et de donner des questions pour me aider à prendre des images. Pas seulement de eux, mais aussi de leurs autres. Ce n'est pas très évident, mais pour moi c'est que les gens sont beaucoup plus alike que ce qu'ils sont, c'est différent. Et je n'ai jamais à un endroit où je vois ce qu'ils ont. Je vois ce qu'ils ont, c'est plus comme ça, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça, c'est plus comme ça. Et aussi, les gens... Je ne parle pas de choses en soi, je ne dis pas que c'est Betty et Sue. Je veux que les gens réfléchissent dans les choses. Je ne veux qu'ils regardent comme ça, c'est Betty, c'est pas moi. Parce que je pense qu'en hurricane season, j'ai utilisé ça comme un métaphore, c'est pas des hurricanes, c'est pas, vous savez, c'est entre des disasters. Et ça peut relater à être dans un pays violent. Ça peut relater à être avec des personnes qui ont des problèmes mentaux, des choses où c'est calme, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur le surface et c'est juste pour qu'il y a break. et des disasters, in between. OK. prendre des photos, c'était plutôt une démarche de questionnement. Et aussi, c'est une démarche de ne pas mettre une barrière entre elles et eux. Elles considèrent fondamentalement que les humains sont semblables, alike. Donc voilà, c'était pas une... Et le questionnement, c'est plutôt comment arrive-t-on, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un... Comment on fait pour atterrir finalement dans un tel groupe ? Donc le sujet, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, l'espèce de... Comme en ouragan, enfin, il y a de la violence, il y a des catastrophes autour, il y a de la violence autour. Et comment on atterrit là ? Donc c'est plutôt à la fin, une sorte de sentiment de... Enfin, il y a aussi... Elle parle aussi de problèmes de santé mentale, des violences conjugales, domestiques. Donc l'image de l'ouragan, c'est plutôt... Elle s'est retrouvée là, au milieu de gens qui se... C'était comme dans un... C'est le calme entre eux, au cœur de l'ouragan. Et donc il y a la violence autour. Et ensuite, pareil, donc l'idée, au niveau des photos, c'est la même démarche. Donc elle ne met pas de nom, ça c'est Betty, ça c'est Sue. En fait, elle veut créer un rapport direct. De ce côté, on est finalement assez semblable. Créer cette collection-là. Donc c'est pas moi contre eux. C'est une création de lien et d'espèce de compréhension de situation violente, en fait. Si vous avez des problèmes avec le Kogut clan, nous pouvons voir que vous êtes très près de eux. Et est-ce qu'il y a des problèmes avec eux ? Ou est-ce qu'il est très facile ? Est-ce qu'il take a long time for us to get inside the house ? Ou est-ce qu'il... Non. Je suis en train de trouver un site-là, et c'est l'imperial wizard's home. Donc c'était très facile. Mais j'ai trouvé que j'ai fait un bon relation avec lui. J'ai resté à sa maison. Et il me dit beaucoup de choses sur sa vie. Et je pense que c'est pourquoi j'ai commencé à m'accrocher. Les gens me disent beaucoup de secrets. Ils me disent des choses sur leur background. Des choses qui sont très difficiles. Et je pense que quand vous partagez des choses comme ça, c'est pas un problème de la photo. Mais si j'avais des problèmes... Je pense que c'était plus... Je pense que c'était plus... Quand je prends des photos, je me sentais que j'avais besoin de séparer moi-même. Ils ont eu un rallye. C'est où ils m'entraient avec tous leurs bandanas. C'est ce qu'on appelle des signes. Et j'étais dans la voiture. Et je me sentais que c'était très difficile pour moi. Parce que je ne shareais pas leurs valeurs. Je me sentais tout de suite sur leur façon de penser aux autres. Mais j'étais dans leur voiture. Donc c'était plus un struggle pour moi. Mais je pense que je suis aussi white. Donc ce n'était pas un problème pour moi. Et puis c'était un problème pour moi quand j'étais dans la communauté black. dans la communauté du projet. Parce qu'il y avait beaucoup de racisme aussi. Mais contre les gens blancs. Donc j'ai dû travailler plus dur là. Je dirais. OK. C'est assez... C'est assez puissant. Donc est-elle eu des problèmes pour entrer dans les maisons de ces... Des membres du Ku Klux Klan ? Elle a dit non. Elle a trouvé l'adresse... Qu'est-ce que c'est le nom de ce gentleman ? Ah, l'imperial wizard. L'imperial wizard. L'imperial wizard. Oui, c'est vraiment... Sur sa vie. Une période aussi douloureuse. Donc elle a révélé beaucoup sur son background. Elle a dit que donc faire... Quand on est dans une telle relation, prendre la photo, c'est plus un grand pas. C'est venu un peu... Ouais. C'est un petit... C'est pas un grand pas. Mais elle a dit que ce n'était pas non plus toujours facile. Donc elle s'est retrouvée dans un rallye dans la voiture avec ses membres du Ku Klux Klan. Là, elle s'est un petit peu retrouvée seule. C'était une lutte pour elle d'être au milieu de gens qui, visiblement, ne partagent pas les mêmes valeurs qu'elle. Ceci dit, c'était pas... Elle était aussi blanche. Donc c'était accepté. Donc c'était pas aussi difficile. Elle a dit que c'était beaucoup plus difficile de travailler, de pénétrer et de travailler avec les... avec les communautés noires où il y a aussi un racisme anti-blanc. Donc c'était un peu plus... un peu plus de travail. Voilà. I want to know what... what you were thinking about the Ku Klux Klan before your work and what are you thinking now about them? Did you... Yeah. Before... The only thing you read is that they are very... You know, like I think I read a little bit and the first thing I saw was that they had murdered someone not too long ago, before I went. but I think they still... But what I come to understand is that it's more about being part of something than, you know, they are very... They're... 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 Hateful thoughts are very hard, you know? But they are... They're very lonely and seek for a community. Donc, ils sont par-ils-ils, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas un danger comme ça. Mais je peux... Je peux... J'ai un gars qui... ... 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 J'ai pensé que c'est vraiment drôle de avoir quelqu'un, Kuglis-Klan, comme un ami sur Facebook. Mais je me suis pensé aussi que c'est le seul moyen que les deux sociétés se rencontrent. Il voit ce que je share et il voit ce que mes amis. Mais ensuite, il a créé des choses comme Barack Obama, le monkey, etc. Donc j'ai écrit une lettre à lui, disant que j'ai besoin d'un ami si vous n'arrête pas de faire ça. Parce que je ne peux pas voir ça chaque fois que je vis sur Facebook. Et mes amis aussi, et ils ont été blessés. Et puis il a écrit « Je ne veux pas blesser vous, et je ne veux pas blesser vos amis. » Et puis il a arrêté. Après ça, il n'a pas fait des choses de malheureux. Donc je pense que l'interaction est vraiment bonne. Je pense que c'est un gros problème dans l'Amérique, en Suède, et dans les amis aussi. L'interaction et le parler, vous poussez les gens, vous laissez-les être séparés. La question, c'était, est-ce qu'elle a changé d'avis ? Les perceptions de ces gens-là ont changé avant et après son immersion dans le concours du clan ? Ce qu'elle a découvert, c'est plutôt la vulnérabilité de ces gens. Donc ils ont un discours de haine très dur. Donc elle savait ça. Elle se demandait comment on pouvait tuer quelqu'un. Donc elle a rencontré des gens qui ont commis des meurtres peu avant sa rencontre avec eux. Donc c'est effectivement cette dureté. Elle s'est rendue compte que finalement, ce sont des gens qui surtout cherchent une communauté, une appartenance. Ce sont des gens très seuls. Et que quand ils sont tout seuls, ce ne sont pas vraiment des menaces. Donc elle a cité l'exemple de ce membre Kuknuxlan qui a fini par lui demander d'être amie sur Facebook. Elle a hésité, bien évidemment, parce que Mélodie, elle a accepté finalement, parce qu'elle s'est dit que c'est le seul moyen de créer un lien entre deux communautés très différentes. Donc elle l'a fait. Évidemment, c'était compliqué parce qu'il a affiché des messages pleins de haine très durs, des choses horribles. Il disait des choses horribles sur Barack Obama, c'est un singe, etc. Donc elle lui a écrit, elle lui a dit, écoute, si tu n'arrêtes pas de mettre ces messages de haine, moi, je ne pourrais plus être ton amie sur Facebook. Il lui a répondu, je ne veux pas te faire du mal, je ne veux pas faire du mal à tes amis, parce qu'il y avait aussi la question des amis qui voient ce que font les amis des autres. Donc il a fini par ne plus mettre ses messages sur Facebook. Elle a découvert l'importance de l'interaction directe avec ces gens-là. Nous, on est souvent en France, aux États-Unis, en Suède, dans une démarche de mise de côté, de rejet de ces gens-là. Alors qu'elle a découvert la force de cette interaction directe avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc, juste une petite question pour finir. Quand tu retournes à la maison, quel est ton processus ? Je veux dire, il prend un long temps de prendre tes photos ? Vous travaillez, il dépend de ton projet, peut-être aussi ? Usually, pour les choses que je faisais dans les États-Unis, quand je retourne à la maison, je vais laisser jusqu'à un mois avant de regarder, parce que j'ai besoin de distance. Et puis, c'est un long, long processus, où je fais des copies, et je fais 300, et je choisis, et je vais descendre à 100, et je vais retourner. Et puis, je fais ça pour un mois, après, c'est un long processus. Je ne fais pas un long processus. Je ne fais pas un long temps pour moi, c'est un long temps pour moi, c'est un long processus. Et, oui, j'ai essayé de prendre cette ligne, parce que je pense que, vous savez, de la plupart des photos sont des situations, des situations, des situations, des situations. Mais je tente de catcher le feeling de la fragilité, comme il y a une forme de mort. C'est une des lines où j'ai essayé d'aller après, quand j'ai choisi des images. La question c'était, qu'est-ce qui se passe quand elle rentre chez elle en Suède ? Elle dit qu'elle laisse souvent reposer les images pendant... Ah non, vous dites que vous les laissez pour un an sans toucher les images ? Ok, un an. D'accord. Donc, elle ne touche pas pendant un an, à peu près. Ensuite, c'est un très long processus. Elle nous explique où elle sort les images, elle les développe, elle fait à peu près 300 tirages, ensuite elle sélectionne, ça descend à 100, etc. Donc, là aussi, ça prend à peu près un an de travail. Et donc, sa façon de procéder pour sélectionner finalement les images, c'est... Puisqu'elle photographie beaucoup de situations de vie ordinaire, c'est qu'est-ce qui capte la fragilité finalement des gens, le sentiment d'être proche même de la mort. C'est comme ça qu'elle sélectionne les images qu'elle va ensuite présenter pour son projet. Donc, oui, juste pour finir, et peut-être si nous avons des questions pour le public, mais vous avez eu un grand exhibition en Suède, dans le musée, et peut-être que nous pouvons parler très rapidement sur ce projet. Et quel est votre prochain projet, si vous avez un projet, et sur votre exhibition en Paris, avec Clément et le placard. Donc, voilà, rapidement, donc, elle a fait des expos en Suède, qu'est-ce qu'elle peut nous en parler ? Est-ce qu'elle peut nous parler du prochain projet, et de son exposition actuelle en France à Paris ? Oui, ok, oui, quand j'ai plané une exposition, j'ai toujours travaillé... ...donc je prends des photos, je fais des installations aussi, comme, par exemple, pour la saison de l'air, j'ai une installation de l'air, parce qu'il y a beaucoup de l'eau et c'est un symbole de ce genre de chose qui est calme mais il y a quelque chose d'autre. Donc il y avait cette musique qui s'appelait de la frustration, que je pouvais sentir beaucoup quand j'étais en Luciana. Et chaque fois qu'il s'appelait quelque chose de mauvais, il s'appelait d'angri, l'eau s'appelait d'arriver, et c'est un symbole pour l'exhibition. Et il y a quatre exhibitions et ils ont traversé. Et j'ai toujours essayé de faire quelque chose pour interagir avec les gens aussi dans les exhibitions, comme dans le Milky Way. Dans le livre, il y a la dernière page qui s'appelait. et c'est parce que l'inspiration était de mon propre diarie quand j'étais jeune. Et j'ai cassé les pages. Et pour l'exhibition, j'avais cette wall où les gens pensaient des secrets dans le livre. Et ils sont le symbole des pages cassées. Donc, ces expositions en Suède, il y en a eu quatre. Et elle nous a parlé surtout des installations accompagnant les expositions. Donc, la première, c'était aussi le symbole du calme et de la tourmente sous la surface, que nous avons déjà rencontré plus tôt. Donc, il y a une installation d'eau. Donc, il y a quelqu'un qui chante. Et la chanson dit des choses dures, violentes. Donc, l'eau commence à bouger. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, donc, la deuxième, donc, c'était aussi... Il y a eu une... C'est inspiré de son expérience d'adolescente où elle déchirait les pages de son journal intime. Donc, là, dans notre exposition, il y a eu un mur où les gens pouvaient écrire leurs secrets puis détacher la feuille. Voilà. So, now I'm working on a new project called Delta. And I started thinking the whole... All my work I done before, I think there is this tracks of it also, but I'm thinking about a lot of the presence of an absence that everything doesn't have to be in the picture. I like when the picture lives throughout the frame, that it continues in some ways, and you imagine more than just, you know, by the secret. I think it was Anaïs Nin, the writer, who wrote What Kills Life is the Absence of Mystery. So, in that book, there's a lot of mystery, but it has to do also with how things float from generations and continues, you know. It started when my grandmother died. She was 100 years old. And then, at the same time, I got my son. And it was just very obvious that, you know, how life continues. So that's what I'm working on right now. Okay. So, there, she works on a project called Delta, where there are two main issues. It's the idea of the presence of an absence in the image. So, what is not in the image? So, she refers to the citation of the writer, Anaïs Nin, American. So, she says that what's who tue the life, it's the absence of mystery. So, she creates images pleines of mystery. And then, there's also the idea of the transmission of generations, of what is cool, the generation flows. So, there also, it's also born from the experience, so, so, so... Was it your grandmother or grandmother? Grandmother. It was her grandmother, who had 100 years old, who died. And it was about the time when her own son is born. So, it's the subject that she develops at this moment. So, yeah. Si le public a des questions, on par en finiam là. No question. Okay. I can... Should we just show the last... Yeah. I can just say very, very quickly about this. This is the... This is from Sweden, actually. I have this relationship with America because my grandfather, he lived and died there. So, I have this bond to America. But then, I... I went back to my... Where I spent the years between 12 to 15. And in Sweden, you go to a certain school at that age. And for me, that age was very strong. And I think about, like, creativity. And those feelings when I had at that time, it reminds me a lot of how I feel when I'm creative. When you open... Like, it's like... The normal state is to go with your eyes wide shot, like half shot. And then, um... When I get in this creative mood, I open them, like, fully. But that means that you take in a lot of feelings. And if you would go around like that all the time, you would end up crazy. So... But it reminds me a lot of the openness of taking in feelings that I had at that age. So that's why I did it. So... Okay. So... So, here's the last photo that you have at that age. So, it was... It was... between 12 and 15 years. It's an important time in the life of the Verse. In a certain school... I imagine that it's the equivalent of a college, where it has a lot of feeling very strong, qui sont très proches de ce qu'elle ressent toujours quand elle est en train d'être dans la carrière en mode créatif et donc c'est des moments où on absorbe énormément de sentiments si on était comme ça tout le temps on deviendrait fou donc voilà son dernier travail veut un petit peu représenter cette ouverture à ses perceptions et à ses sentiments j'espère que j'ai à peu près une petite vidéo qui dure deux minutes je pense que ça je pense que ça C'est parti. 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 C'est parti.